Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender un peu spécial, puisque nous ne modéliserons rien aujourd'hui. En effet, depuis la version 2.60 de Blender, une nouvelle fonction est apparue, le Sound Design. Cette fonction permet à l'utilisateur de Blender d'intégrer du son à ses animations, ou même de créer une histoire entièrement à partir de son. Pour ce tutoriel un peu spécial, vous aurez bien évidemment besoin de Blender, mais aussi d'autres logiciels, comme Audacity, Forma Factory, un navigateur Internet, et votre logiciel de montage vidéo préféré, comme Windows Movie Maker, Virtual Dub, ou encore celui intégré à Blender. Je vous conseille également d'écouter cette vidéo avec un casque, afin de profiter pleinement des effets stéréo. Et maintenant un petit aperçu de ce que vous serez normalement capable de faire à la fin de ce tutoriel. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais maintenant pouvoir vous expliquer le déroulement de mon tutoriel. Donc je vais le diviser en trois parties. La première partie vous montrera où trouver les sons qui pourraient vous être utiles dans vos réalisations. La deuxième concernera le travail sous Blender. Et enfin la troisième s'occupera de la post-production. Bienvenue dans la première partie de ce tutoriel qui sera destinée à la recherche de sons que vous pourrez ensuite utiliser dans vos créations multimédia. J'ai trouvé sur internet un site assez sympathique qui propose une grande variété de sons en format MP3 et WAV parfois. Donc le gros avantage de ce site, c'est que les sons proposés sont entièrement libres de droit. Et que vous pourrez les réutiliser dans toutes vos créations sans soucis avec Laurence Auteur. Donc ce site, c'est Universal Sound Bank. Donc vous avez sur le site, à gauche, des onglets qui classent les sons en différentes catégories. Donc vous avez les ambiances sonores, les animaux de cartoon, ce bruit humain, divers véhicules. Enfin je ne vais pas tous citer. Donc là je vais vous montrer comment télécharger un bruit parce que ce n'est pas toujours évident la première fois. Moi j'ai mis un moment à comprendre comment oser. Donc on va dans par exemple, qui sont des animaux. Puis ensuite, un animaux carnivores. Voilà, donc là ce qu'il va faire, c'est vous proposer les sons à l'écoute. Donc vous pouvez les écouter. Donc vous choisissez celui qui va vous convenir le mieux. Je ne sais pas si vous les avez entendus. C'est possible que le micro les a enregistrés, je ne sais pas. Enfin en tout cas, moi je l'ai entendu. Donc celui-là, il me plaît bien. Donc alors ensuite, on a les liens en dessous. Donc il suffit de faire un clic droit. Sur le lien qui correspond à celui que vous venez d'écouter. Puis vous sélectionnez enregistrer la cible du lien sous. Et là, il vous donne l'arborescence de votre ordinateur. Donc je vous conseille fortement de renommer le fichier. Parce que sinon, ce n'est pas vous y perdre. Donc là, c'est son, chacal. Et vous l'enregistrez où vous voulez, dans votre ordinateur. Voilà, donc il est téléchargé. Et c'est fait. Vous avez maintenant le son au format MP3 sur votre ordinateur. Voilà, donc c'est fini pour cette première partie. J'espère que ça vous a intéressé. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres sites internet ou YouTube ou n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas le seul à proposer ce service. Voilà, donc je vous retrouve pour la deuxième partie. A tout de suite. Et nous voilà maintenant dans cette deuxième partie qui se déroule dans notre logiciel préféré, Blender. Alors, donc, puisque là, il n'y aura aucune modélisation, il n'y aura pas de rendu non plus. On peut déjà supprimer le cube de base. Et puis, supprimer la caméra aussi, tant qu'à faire. On va la recréer, comme ça, ça la positionnera mieux automatiquement. Donc, on va dans Add Camera. Voilà, donc là, elle est positionnée au milieu de notre scène. C'est mieux. Donc, on va se mettre en vue du dessus. Voilà, on zoom un peu. Alors, ensuite, on va faire File, Add, Speaker. Alors, un Speaker, c'est un... Si on faisait un rendu, on ne le verrait pas, il n'apparaîtrait pas. Puisque c'est... Voilà, donc c'est ce qu'il représente un haut-parleur, hein, donc... Qui va émettre du son quand on lui demandera de le faire. Mais c'est purement imaginaire, enfin, imaginaire. C'est vrai qu'il n'apparaîtra pas au rendu, donc. Quoi que vous fassiez. Donc, là, ça, c'est notre Speaker numéro 1. Donc, vous voyez que... Il y a quelque chose qui est apparu de différent par rapport à quand vous avez un Mesh. Vous avez ce tongue-gay-là, ici. L'Object Data qui n'est plus le même, hein, qui concerne, cette fois-ci, un Speaker. Donc, dedans, si on va dedans, on va pouvoir... Donc, déjà, le renommer, hein, on va lui donner le nom de Ambiance. Donc, il donnera l'ambiance générale de notre scène. Voilà, comme ici. Je vous conseille de le nommer, vous n'êtes pas obligés, mais c'est parce que s'il y en a beaucoup, on se perd vite, hein. Donc, on va ensuite aller dans Open pour ouvrir un son. Puis, je vous conseille, donc, d'aller dans Desktop Bureau. Donc, là, j'ai téléchargé une petite collection de son sur Universal Sunbank. Donc, on va mettre une ambiance, hein. Donc, moi, j'avais trouvé une ambiance pas mal. Ça devait être forêt asiatique, je crois. Donc, vous cliquez sur Open Sound Mono. Et donc, alors, attendez, je vais vérifier en jouant l'animation. Donc, je sais pas, je ne pense pas que vous l'entendez, hein, enfin, moi, je l'entends, et donc, c'est bien ça que je voulais, hein. Donc, alors, ça, c'était pour notre premier speaker. Alors, maintenant, on va en ajouter un deuxième, afin d'ajouter un petit peu de... de vivant à cette scène, hein. Donc, on va aller mettre le speaker à droite, comme ceci. Puis, on va se placer sur la frame 20. Voilà. Donc, vous ouvrez un nouveau son, qui va, celui-ci, s'appeler... C'est le plus de l'unier... Guêpe. Voilà. Donc, et vous mourez. Alors, c'est très important de se positionner sur la frame, euh... Vous voudrez que le son se déclenche quand vous ouvrez le son, parce que c'est à partir de cette frame, en fait, qu'il va émettre le son. Donc, là, je me suis mis à la frame 20, c'est pas par hasard. C'est parce que je sais que si je m'étais mis à la frame 100, il aurait toujours émis le son à la frame 100, et quoi que je fasse, ça aurait tout le temps été comme ça. Donc, il faut toujours penser au début à se mettre sur la bonne frame pour émettre le son à partir du bon moment. Voilà. Donc, là, on va le renommer aussi, hein. Donc, on le nomme, euh... Bah, Guêpe, hein, quoi. Et, euh... Donc, ensuite, on va lui mettre des clés d'animation. Parce que là, c'est... On va lui mettre une clé d'animation d'abord ici, donc de type location. Voilà. Et on va en mettre... Non, on va attendre. Je vais jouer l'animation. Voilà. Donc, admettons que ça se termine à 160, hein. Donc, on va aller, donc, le déplacer. Le mettre ici. Voilà. Remettre une clé d'animation. Et alors, là, je vous explique. Le but, c'est de créer une stéréo. Donc, quand la personne l'écoutera avec le casque, elle aura l'impression... Ou avec des enceintes, hein. Elle aura l'impression que la guêpe se déplace de droite à gauche. Ce qui rend beaucoup... Ce qui est beaucoup plus réaliste, hein, que de laisser le son au même endroit. Voilà. Donc, là, ça, c'est le principal... Euh... Attrait de la fonction de Sound Design, de Blender. C'est de créer ce genre de choses. Et moi, je m'en sers beaucoup. Vous avez donc, de cette façon, créé un effet de stéréo sur la guêpe. Alors, le problème, c'est que là, on va continuer à entendre le son alors qu'on n'en veut plus. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre sur le volume, ici, une clé, donc à 160, hein. Donc, vous faites Insert Keyframe. De cette façon, il y a une clé. Donc, quand j'avance à la frame suivante, je baisse le volume, donc à 0, hein. Comme ceci. Et je replace une autre clé. Comme ça, de cette façon, quand l'animation sera jouée. Voilà. Donc, là, j'ai vérifié, hein. Voilà. Donc, comme ça, le son de la guêpe, hein, s'arrête exactement au bon endroit. Donc, on va pouvoir jeter un coup d'œil, à différentes propriétés, également, enfin, ce que vous pouvez faire sur les speakers, les haut-parleurs, intégrés à la scène, hein. Donc, vous avez Pitch, hein. C'est la vitesse, je crois. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est la vitesse du son. Donc, vous obtiendrez des effets, hein, parfois. C'est horrible, hein, si vous la ralentissez trop, ou si vous l'accélérez trop. Donc, alors, ensuite, vous allez avoir le volume minimum, qui permet, en fait, d'augmenter, hein, le volume du son. Et le volume maximum, aussi, qui permet, quoi, d'augmenter. Donc, vous augmentez minimum, hein. Puis, plus le minimum sera augmenté, plus vous aurez un son qui sera fort, hein, au niveau de... Voilà. Donc, euh... Voilà, atténuation, c'est pour faire comme si le son était... Vous venez de loin, qu'il était atténué par la distance, hein. Et là, où vous avez d'autres effets. Alors, euh... Oui, non, je ne sais pas quoi c'est. Euh... Cone, euh, bah, c'est, hein, tout simplement le cone, hein. Est-ce qu'il va émettre le son à 360 degrés, ou pas ? Et le volume à 360 degrés, ou pas ? Euh, que ce tempo-partise, hein, comme dans tous les... tous les objets que d'auteur. Alors, euh, voilà. Donc, j'ai fini pour la partie, euh, de la création de son. Je vais m'arrêter là. Même si dans celle que vous avez entendue en début de tutoriel, il y en avait beaucoup plus. C'est parce que là, euh, bah, pour des raisons de temps, enfin, ça ira plus vite, et ça vous épargnera de... de me voir recommencer 30 fois la même opération. Donc, on continue dans la partie intéressante, hein. Donc, vous désélectionnez tout. Voilà. Et vous allez aller dans... Scène. Enfin, plutôt, dans l'onglet rendu. Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est qu'en faisant un rendu en animation, donc, euh, en 250 images, hein, tout ça, en enregistrant dans le bureau, en mettant comme format, euh, MPEG, en encodant avec, euh, en... en MP3, eh bien, on obtiendrait, euh, donc, euh, un... une animation avec le son. Eh bien, non, hein, j'ai longtemps cru ça, moi aussi, c'est pour ça que je me demandais pourquoi ça ne marchait pas, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, euh, j'ai, en fait, découvert qu'il vous faut aller dans l'onglet Scène, puis, dans la partie audio, hein, cliquez sur Update Animation Cache. Donc là, il calcule l'animation de son, et il la met dans la mémoire cache de votre ordinateur, hein, c'est-à-dire le dossier temps de Windows, hein, et ensuite, euh, vous allez, donc, euh, choisir le format, donc, stéréo, bah, tant qu'à faire, hein, puisque sinon, tout ce qu'on vient de faire, ça ne servira à rien. Euh, 4chanel, alors ça, c'est pour la quadrifonie, hein, donc, ceux qui s'y connaissent en soi vont comprendre de quoi je parle, c'est que ça permet de simuler un effet, donc, par exemple, là, j'ai fait un effet de droite à gauche, mais j'aurais pu aussi faire un effet de devant à derrière. C'est aussi intéressant, et pour ça, vous cochez, donc, 4chanel, un quadrifonie, uniquement si vous avez un jeu de 4 haut-parleurs, hein, de devant, de derrière, sinon, ça ne servira à rien. Donc, euh, ensuite, vous avez, hein, différents paramètres, donc, une fois que l'animation est calculée, vous pouvez la mixer, donc, vous cliquez sur Mixedown, et vous choisissez où l'enregistrer, et euh, non, on ne va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler, ben, jungle, par exemple, puis, ensuite, euh, vous choisissez, donc, le, le format, hein, donc, euh, laissé flac, par contre, baisser la QE, ou ainsi, donc, c'est la qualité, 1, 1, pour avoir la meilleure qualité possible, alors, ça prendra plus de place, mais bon, parce que ça change, donc, moi, je vais l'enregistrer dans le bureau, voilà, Mixedown. Donc, là, c'est un peu long, ça peut planter, alors, euh, pendant ce temps, je vais vous en profiter pour vous donner quelques idées, hein, donc, de choses que, que l'on peut faire avec le sound design, hein, des effets de stéréo, tout ça, pour vous créer des choses réalistes, hein, donc, euh, moi, j'avais pensé faire, euh, par exemple, un champ de bataille, hein, donc, euh, euh, dedans, on peut insérer des onomatopées, euh, des bruits de guerre, hein, donc, des tirs de mitraillettes, des bombes qui explosent, des balles de fusil qui arrivent, hein, donc, euh, toujours dans Universal Sun Bank, il y a des effets sonores dédiés à la guerre, ensuite, un match de foot, hein, donc, avec, par exemple, des effets de shoot de ballon qui passent tout près, euh, les supporters, tout ça, voilà, donc, les différences. Alors, là, donc, euh, si vous avez suivi ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, hein, vous allez sûrement être bien embêtés, parce que le fichier que vous allez obtenir sur votre bureau sera illisible, hein, sur Windows, euh, sur Linux, il est lisible, hein, par le lecteur, hein, bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, si vous êtes sur Windows, hein, vous ne pourrez pas le lire tout de suite, donc, il va falloir le convertir avec un logiciel de conversion audio. Donc, moi, j'utilise FormaFactory, hein, mais vous pouvez, bien entendu, j'ai vu, on utilisait un autre, hein, en sachant que j'ai trouvé que celui-là qui supporte le format donné par Blender, euh, au départ, euh, Audacity aussi, je crois, mais je suis plus sûre, hein. Donc, on va pouvoir passer à la troisième partie. Alors, avant de passer à la troisième partie, je fais un petit aparté pour vous montrer une autre fonction du... du sound design dans Blender. Donc, euh, vous pouvez, ben, tout supprimer, hein, voilà, euh, avec le supprimer, puis, ajouter, donc, une nouvelle caméra, ajouter un nouveau speaker. Alors, là, c'est un autre truc qu'on peut créer, hein, donc, c'est... vous pouvez, donc, faire ça, dans une création, si vous voulez, par exemple, créer une... quelqu'un qui arrive dans une boîte de nuit, donc, là, la boîte de nuit est représentée ici, hein, et, donc, euh, vous pouvez aller ici, puis dans... Open, et ensuite, on va choisir une musique, hein, euh, que vous n'entendrez pas beaucoup, parce que je ne tiens pas à avoir de problème avec, euh, l'éditeur de la musique, l'auteur, hein, l'artiste, donc, euh, donc, vous pouvez, euh... Donc, là, par exemple, je fais... Je ne me suis pas mis à la frame 0, alors, si, par exemple, on lance l'animation, on n'entend rien avant d'être à la frame, où j'étais, hein, pendant que j'ai lancé la musique, donc, euh, je vais la... je vais remettre l'animation à 0, et, euh, donc, recharger la musique, hein, pour qu'elle se lance à la frame 0. Donc, euh, je la recharge, voilà, OpenServeMono. Et ensuite, je... on peut placer ici une... une clé de location, puis déplacer ma caméra jusqu'ici, euh, pardon, la mettre à la frame 80, puis déplacer ma caméra ici, et remettre une autre clé. Ce qui va, de cette façon, créer un effet comme si la personne avançait vers la boîte de nuit, hein, donc vers la musique. Si je lance mon animation, par exemple, donc, voilà, euh, donc, j'ai bien, évidemment, euh, volontairement, euh, laissé la musique pour pas avoir de problème, mais, euh, vous avez compris le principe, hein, on peut aussi, donc, simuler ce genre d'effet, euh, d'approchement d'une source, de bruit, euh, une source éloignée. Ce qui permet, quand vous faites une animation, hein, de faire, euh, donc, il faut exporter, hein, pas dans le même... Donc, vous exportez l'animation d'un côté, puis vous exportez le fichier de l'autre. Euh, ensuite, vous pouvez lier les deux, hein, donc, c'est là qu'interviennent, euh, les logiciels, euh, de montage vidéo, dont je vais vous parler au tout début du tutoriel, donc, comme, euh, Windows Movie Maker, par exemple, ou le Video Editing de Belder, auquel vous pouvez accéder en allant dans, euh, là, je vais le rembourser, dans Movie Clip Editor, voilà, qui vous permettra, donc, de... d'éditer, ah, pardon, pas dans Movie Clip Editor, mais dans Video Sequences Editor. Voilà, donc, qui vous permet, donc, de créer le montage, donc, de fusionner en un même fichier le son et la vidéo. Donc, euh, dans votre animation, ça fera plus réaliste que de rajouter le son au-dessus avec un autre logiciel, hein, puisque le son aura des nuances euh, qui sont plus faciles à, à rendre dans ce... dans Blender que dans un logiciel de montage vidéo classique. Voilà, donc, maintenant, on va enfin pouvoir attaquer la troisième partie. Donc, me voici dans le dossier. Donc, me voici dans le dossier où j'avais enregistré, donc, le... 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 le fichier, donc, de Blender, hein. Euh, il apparaît ici, je l'avais nommé Jungle, hein, et là, on peut déjà voir qu'il est différent, c'est pas un... un fichier MP3. Donc, si vous double-cliquez dessus, le lecteur par défaut, c'est Windows Media. Donc, il va... voilà, en fait, même pas, il peut même... il demande à quel lecteur je vais l'ouvrir. Bon, je vais pas le faire parce que je vous dis déjà que ça marchera pas, hein. Euh, j'ai déjà... j'ai essayé avec VLC, ça marche pas non plus. Donc, j'ai trouvé qu'une seule solution, en fait, hein, donc, c'est que de télécharger un format Factory, puis, donc, vous le téléchargez, vous l'installez, je vais pas vous montrer comment faire, je suppose que c'est assez facile, il n'y a pas de... de choses spéciales à faire. Donc, quand il est installé, il vous suffit donc de faire un clic droit sur le dossier en question, puis d'aller cliquer sur Format Factory. Et là, le logiciel s'ouvre automatiquement avec... normalement... voilà. Donc, avec normalement la composition de convertir le fichier en vidéo, audio, images, CD-ROM. Donc, vous choisissez audio et vous choisissez le format Wave 1 qui doit être... là. Voilà, donc, qui est un format non compressé. Si vous tenez à ce que vous appreniez dans une place, vous choisissez le format MP3 qui sera donc un format compressé. Vous faites OK, puis vous cliquez sur Démarrer pour lancer la conversion. Voilà. Donc, le fichier va s'afficher à côté du premier, donc le jungle. point wave et celui-ci est donc lisible sans aucun problème par le lecteur médian. Voilà, donc, j'ai fini pour ce tutoriel. Alors, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous apporter des informations utiles. Si vous avez à m'apporter à moi des informations utiles, ça m'intéresse, je suis preneur de toutes les critiques, qu'elles soient négatives ou positives. Et voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau tutoriel Bender. de m'avoir suivi. Sous-titrage Sous-titrage FR ?